Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour Technoïde, aujourd'hui on va faire un nouveau Bench CPU comme vous l'avez vu et on va comparer le Snapdragon 617 qu'on retrouve sur le Moto J4 Plus et le Helio P10 qu'on retrouve sur le Meizu U20. Ce ne sont pas des processeurs qui sont assez récents en soi mais ils sont encore utilisés puisque le Moto J4 Plus est sorti cet été et le Meizu U20 est sorti il y a très peu de temps, il est sorti en fin d'année dernière donc ce qui fait qu'ils sont assez proches en termes de sortie. C'est aussi au terme de Sock, c'est des concurrents directs puisqu'on a eu le Snapdragon 615, 616 et 617. Du côté de Mediatek on a eu un chemin un petit peu différent, ça a été le MT6752-53 et puis la nouvelle nomenclature pour mieux s'y retrouver, le Helio P10 qui est aussi nommé le MT6755 donc 52-53-55. On est sur la version M sur ce téléphone là donc pas la version la plus puissante puisque la version M en gros c'est au lieu d'être à 2 GHz sur les corps les plus rapides on va être à 1,8 GHz. Donc il faut savoir que sur ce téléphone on est sur du 4 coeurs, enfin du 8 coeurs, alors 4 coeurs à 1,8 GHz et 4 coeurs à 1,1 GHz. Ici on est sur du 4 coeurs à 1,5 GHz et 4 coeurs à 1,2 GHz. Comme ça, ça c'est dit. On va faire justement du côté de, d'ailleurs j'ai pas mis quelque chose en place d'important, du côté de, hop, hop, on va dire juste après les caractéristiques spécifiques des téléphones, enfin des socs surtout, qu'est-ce qu'ils ont la possibilité d'avoir. Donc c'est bien on est tous les deux sur du 30 minutes comme ça on va être tranquille. Alors du côté de Qualcomm, du côté du Snapdragon 617, on se retrouve avec donc du modem 4G en LTE catégorie 7. Donc je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. C'est-à-dire que ça va être du 300 Mbps en débit descendant et 100 Mbps en débit ascendant, donc en l'envoyant. Donc au-delà de ça, il supporte plusieurs choses, FDD, LTE TDD, LTE Broadcast, etc. Ce n'est pas ce qui nous intéresse, il supporte le Multi SIM aussi, enfin le Dual SIM. En Wifi, on a du Wifi donc du 802.11ac Wave 2 NABG en 2,4 et 5 GHz, donc ça c'est l'important. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Du Bluetooth 4.1 et Bluetooth Low Energy. Localisation GPS, GLONASS, Baidu, Galileo. On a aussi Global MNGC Services Support. Donc GPS assisté et OTDOA, donc ça je ne sais pas du tout, basé sur le positionnement 4G. USB en 2.0 uniquement, pas de 3.0. Il supporte des caméras jusqu'à 21 Mpx où il peut supporter deux processeurs d'image. Alors de ce que je comprends, ISP, on reste à deux processeurs d'image. Il peut capturer de la vidéo en 1080p jusqu'à 60fps. Il peut lire du 1080p avec les codecs en HD 264 et 265. En terme d'écran, qu'est-ce que ça peut afficher ? Ça peut afficher du 1080p Full HD, donc ce qu'on a ici. 1900x1200, donc un format un poil différent, donc en gros du 1080p. Audio-technologie, Fluence, NoiseCamp, en gros de la suppression de bruit apparemment. Donc comme je l'ai dit, c'est du Octo-Core, alors c'est du Cortex A53 gravé en 28 nanomètres. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, 1,5 GHz c'est 1,2. On a un processeur graphique, donc l'Adreno 405, avec OpenGL ES 3.1 qui est supporté. On a du Quick Charge 3.0 qui est supporté. On a toute la partie sécurité, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Donc la partie sécurité, tout simplement. Après, en termes de mémoire, on a de la LPDDR3 en 933 MHz. En termes de mémoire, donc il peut supporter dans le type de la SD 3.0, du EHS-1 pour ceux qui connaissent, ou du EAMC 5.1. Donc ça c'est intéressant. Ce qui fait qu'en gros après les mémoires, ça c'est quelque chose que je n'avais pas forcément tilté la première fois. Mais après les mémoires, c'est selon ce que prend après le constructeur. Évidemment, ce n'est pas forcément le même qu'il y a dans tous les appareils, selon le processeur. Même si vous avez le même processeur, vous n'avez pas forcément la même mémoire. Maintenant, on va passer du côté du Helio P10. On va faire comme ça, comme ça, ça donnera un côté un peu plus sympa. Donc là, on va faire un petit peu différemment. On est donc sur du 28 nanomètres aussi. Alors là, c'est jusqu'à 2 GHz. Ici, on est sur du 1.8 et 1.1, comme je l'ai dit. En caméra, c'est du 21 mégapixels en 24 fps, 16 mégapixels en 30 fps. Et il prend en charge aussi du dual 2 capteur en même temps. Il peut décoder aussi du 1080p, enfin de la vidéo en 1080p. Il peut encoder en 1080p 30 fps. La partie graphique, c'est un ARM Malib T860 MP2 à 700 MHz. Au niveau des écrans et supports du 1080p. Au niveau du modem, c'est de la catégorie 6, donc 350. La différence par rapport à ici, là, c'est que c'est du 100 et là, c'est du 50. Donc, ce n'est pas forcément la partie la plus intéressante, on va dire. C'est surtout le download qui nous intéresse, qui est équivalent. Ensuite, connectivité. Donc là, il prend en charge le ABGN. Par contre, on n'a pas le AC. Donc, ça, c'est la chose à savoir. C'est un petit peu mieux du côté de ça. Donc, on a tout du côté de médiathèque. Par contre, on n'a pas les mémoires. Je suppose que c'est que du EMC 5.1. Ce sera remis de toute façon ici. De toute façon, vous l'aurez ici directement. Puisque je le mets à l'écrit comme l'autre fois. Alors, une fois qu'on a fait un petit peu le tour du propriétaire. Ça fait déjà 6 minutes. Je vais refaire, et ça va prendre encore un peu de temps. Je vais faire un peu l'historique de ces deux processeurs. Parce que c'est quelque chose... Je ne pourrais pas en parler avant. Il faut savoir que... Là, on est au Snapdragon 617. En gros, c'est une mise à jour de mise à jour. On a eu d'abord le Snapdragon 615. Qui était extrêmement mauvais. C'était un des pires processeurs existants. Il est sorti en même temps que le Snapdragon 808-810. Qui était déjà réputé très mauvais à cause de ses nombreux défauts. Mais le Snapdragon 615. Et bien, quand on regarde l'équivalent de Mediatek. Qui était le MT6752. C'était une horreur. En fait, ce qu'il faut comprendre. C'est que... On va le voir en benchmark. Hop. On va les lancer tout de suite. Je les lance en même temps. Bon, c'est l'équivalent. Hop, ici. History, history. Donc ici, on peut voir. Là, on fait... Donc... Je le montrerai juste après. On fait un score ici dans les... Alors, on va prendre tout d'abord ici. Le meilleur score. Ce sera le mieux. Ici, on fait 672 et 1804. Et là, 692 et 2494. Et c'est un peu ça tout le problème. Il faut savoir que, par exemple, sur le Idol 3. Qui est un Snapdragon 115. Que j'ai pu avoir. Il fait du 1200 en multiqueur. 1300. Et si vous suivez un peu mes tests régulièrement. Vous avez pu voir, par exemple, le Wiko You Feel. Ou encore... Le... Le... Oukitel U7 Plus. Qui eux sont avec un MT6735 ou MT6737. Qui en soit une petite révision. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lui, sur Geekbench, il fait du 1480... Allez, on va dire 1450 à peu près. 1450. Imaginez bien que là, on est sur 4 coeurs supplémentaires. Et il ne fait que 300 plus. Là, on est sur 4 coeurs supplémentaires. Et là, il fait 1000 de plus. Et c'est un peu là où on touche un peu à ça. Il faut savoir que, carrément, l'Idol 3, lui, faisait moins qu'un 4 coeurs de chez Mediatek. Qui est sorti à peu près en même temps, au final. Parce que c'est même pire que ça. C'est même pire que ça. Parce que quand le Snapdragon 115 est sorti, en face, on avait les MT6732. Qui étaient la version 4 coeurs. Et 52, la version 8 coeurs. En soi, c'est exactement la même chose. C'est juste qu'il y en a un qui est adapté pour des écrans en 720p. L'autre, 1080p. Et 4 coeurs, 8 coeurs. Imaginez-vous bien que, à l'heure actuelle, le MT6732 en 4 coeurs fait 2000 points sur Geekbench. Il fait plus qu'un octo-coeur qui est sorti carrément plus tard de chez Qualcomm. Il faut savoir qu'il est cadencé à 1,5 GHz, là aussi. Et on fait plus ou plus que 8 coeurs réunis sur ce téléphone-là. C'est assez dingue. Il faut savoir que le MT6752, la version octo-coeur, lui, fait 3200. Il faut savoir qu'il est plus performant à l'heure actuelle que les deux autres. Le MT6752 est plus performant que le MT6753 et le Helio P10. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que Qualcomm, c'est eux qui dominent le marché pour l'instant. Et Mediatek, ils ont la réputation de faire de la merde. Enfin, des trucs très bas de gamme. Ce qui était le cas à l'époque. Mais ils ont attaqué très très fort quand il y a eu des processeurs 64 bits. Les Cortex A53 qui ont remplacé les Cortex A7. Et ils ont sorti des processeurs où, en gros, ils ont très très bien optimisé les coeurs. Le problème, c'est que forcément, c'était de l'entrée de gamme, mais très performant. Qui dit très performant, c'est aussi cher. Et ce qui se passe, c'est qu'ils étaient peut-être pas forcément... Ils étaient peut-être trop chers par rapport à leur réputation. D'ailleurs, on va voir avec le Helio X30 ce qui va se passer. Et résultat, ça a un peu fermé. Ils n'ont pas été forcément très utilisés. Néanmoins, il faut leur raccorder un truc. C'est qu'au moment où il est sorti, c'était une bombe. Ça allait toujours à l'heure actuelle. Il est encore meilleur que l'Heliopédis à l'heure actuelle. C'est ça qui est assez impressionnant. Malheureusement, ils ont guidé. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce qu'ils étaient vraiment très performants. Ils étaient deux fois plus performants que leurs concurrents directs. Donc, ils ont répliqué avec le MT-67-53. Une version où, en gros, ils ont coupé. Et il est devenu beaucoup moins performant. Et on se rapproche beaucoup plus de ce qu'est l'Heliopédis au final. C'est-à-dire un processeur qui va se mettre un peu en face du Snapdragon 616. Qui va être beaucoup moins cher que le Snapdragon 616. Et les constructeurs vont plus utiliser que le MT-6752. Ils l'ont annoncé un peu comme étant le processeur qui remplace le MT-6752 qui est meilleur. Sauf que ce n'était pas le cas. Ce n'est toujours pas le cas d'ailleurs. Parce qu'il était moins performant. Et aussi parce que la puce graphique était moins performante. Donc, ça c'est la chose à savoir. On en arrive aujourd'hui au Heliopédis. Qui est le concurrent direct du Snapdragon 617. Le Heliopédis, en gros, ils ont fait une petite mise à jour. Pour se mettre en face du Snapdragon 617. Qui est encore une plus petite mise à jour. C'est-à-dire du renommage ce qu'ils font. Je ne sais pas exactement ce qu'ils améliorent. Mais il n'y a quasiment aucune différence. Surtout qu'à part Cyanogène. Concrètement. C'est très mal. Les clears sont très très mal exploitées. Parce que faire trois fois le score avec un Octocœur. Ça fait mal quand même. Un Octocœur, même si c'est que du Cortex à 53, ça fait mal. Parce que là, si on regarde. Si on reprend ici. On a quand même une différence de score. Alors pourtant, le score de base est le même. 685, 672. Mais au final, c'est quand même. Là, c'est ce qu'on voit. C'est quand même. Le Heliopédisque est quand même largement meilleur. Il est quand même meilleur de 25%. Oui, c'est ça. Oui. On a 700 points de différence. C'est énorme. Il faut savoir que dans les deux cas. On est sur du Android 6.0. Sachant que là, on a Flyme qui est là un petit peu. Aussi, qui n'est pas forcément. Ensuite, ici. Donc là, on est sur du ARM. Là, c'est de la Révision 4. Donc, c'est une révision encore plus récente. Alors que là, on est sur du Révision 2. Donc, qui est un peu moins récent. C'est-à-dire, la Révision, c'est des petites modifications internes. Pour optimiser l'architecture. Mais rien de très changeant en soi. Donc, déjà, on peut voir un petit peu. Ici, on fait 685, 2429. Donc, un bon score. Correct. On est à peu près à ce que fait le Snapdragon 801. Ici, on est sur 672, 804. Et là, c'est un peu moins top. On va aller chercher maintenant les scores après une heure de Geekbench en continu. On arrive à perdre des points. On perd à peu près une centaine de points du côté du Snapdragon 717. Alors que déjà, il est très bas. Ici, on perd 150 points, à peu près. Mais on reste sur un score tout à fait correct. Au-delà des 2000 points, ça reste quand même bien correct. Donc, ce qui fait que là, si on regarde d'ailleurs, on est même moins performant que le Snapdragon 430. Donc, c'est-à-dire que le Snapdragon 430 est une mise à jour du Snapdragon 617 pour un petit peu optimiser les cœurs. Et on remarque par contre, le simple cœur là-dessus, ça n'a pas bougé. Le multicoeur a un petit peu bougé dans les deux cas. Par contre, la grosse différence qu'il y a eu pendant mes tests, c'est que le Snapdragon 617 chauffe beaucoup. Il chauffe beaucoup. On est sur, certes, du plastique, de l'eau tournée sur du verre. Mais il tenait très chaud ici. Donc, ce qui fait que c'était assez désagréable. Et vraiment très très chaud. Pendant ce temps, le Helio P10, lui, chauffait un peu sur cette partie. Donc, c'est là où il y a la puce, quoi. Il chauffait juste un peu. Il était, on va dire, tiède, mais pas plus que ça. Ça m'a assez étonné. C'est-à-dire que... Enfin, ça m'a assez étonné. Je connais assez bien les puces. Mais c'est assez étonnant dans le sens où... C'est lui le plus performant, mais c'est lui qui chauffe le moins. Donc, c'est-à-dire que, clairement, Qualcomm n'a pas su du tout gérer les Cortex A53. D'ailleurs, ils les ont gérés qu'avec le Snapdragon 625. Là, ils ont fait un très bon tas. Donc, déjà, une première. On va ouvrir maintenant GFX Bench pour comparer. On va lancer les deux en même temps. Et je me suis raté. Après, il faut qu'ils aillent chercher les informations. Ce n'est pas forcément le pire. Alors, on sait aussi que Qualcomm, en termes de puces graphiques, c'est là où ils s'en sortent bien. C'est là où ils sont très bons. C'est sur les puces graphiques. On va rapprocher un petit peu. Et donc, sur les puces graphiques. Donc là, d'un côté, on a l'Adreno 405. On va aller chercher tout en bas. Donc là, on est allé sur le long terme performance puisqu'ils prennent tous deux. En soi, l'OpenGL 3.1. Donc ici, Mali T6860. Ici, Adreno 405. Au niveau des scores maintenant. Donc là, vous voyez les scores au niveau de la batterie où ça descend. Maintenant, au niveau des scores, donc côté la performance graphique. Donc, je rappelle que le long terme performance est une demi-heure de test du Geekbench en fait. Enfin, du Geekbench. Du Bench 3.1 de GFX Bench. Et donc là, on peut voir. On commence. On est extrêmement stable du côté de Qualcomm. Puisque là, on est sur du 283 frames en gros. Et du côté, on est légèrement supérieur sur le Heliopédiste avec 294 frames. Une petite baisse à 289. Mais on reste au-dessus. Alors, pour 10 frames, c'est rien. C'est quasiment la même chose. Il ne faut pas se leurrer. 10 frames, c'est quasiment pareil. Donc, ce qui fait qu'on est sur des scores extrêmement similaires. Là où il y a la différence. Donc, ce qui est mis un petit peu. Alors, je rappelle qu'on a du 3000. Et là, 3200. Donc, on a un poil plus de batterie. C'est que... Hop. Je reviens en arrière. Ici. Donc là, on est sur 287 minutes contre 352. Donc, ça fait une heure de plus quasiment. Enfin, c'est une heure de plus même. Pour 200 mA de plus, ça fait beaucoup. Donc, c'est-à-dire quand même que le Mali T860 a tendance à être quand même un peu plus sympa. Il a tendance à moins consommer. Alors que ce n'était pas le cas avec le... Euh... Avec le... Comment ? Le MT6750 avait l'air de consommer plus. Là, ça a l'air d'être mieux optimisé. Donc, ce qui fait qu'il s'en sort bien. De ce point de vue-là, au niveau des scores, on est sur des bons scores. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que, clairement, on est sur quelque chose de très équivalent. Pour l'instant, dans ce qu'on voit dans les benches, c'est pour l'instant le Heliopédis qui reste dans les deux cas supérieurs. On va aller chercher maintenant Android Bench. Hop. Ici. On peut voir qu'il a été un poil plus rapide. Alors, euh... Ici. Donc, on va aller cacher pour l'instant le CPU. Et j'ai des notifications. Donc, au niveau de la mémoire. Alors, la mémoire, on a aussi quelque chose qui est un peu mieux du côté de Meizu. C'est assez rare du côté de Mediatek. En général, Mediatek, les constructeurs qui prennent du Mediatek, ont tendance à prendre une mémoire qui est moins performante. Donc, ici, on se retrouve avec du 232, 44, 9195, 8073. Ici, donc, la séquence Read. Donc là, c'est quand il fait de la lecture sur quelque chose ou il connaît déjà où c'est. 232. Ici, c'est du 244. En écriture, par contre, séquence écriture, 44 et la 62. Donc, dans ces deux parties-là, le Meizu est meilleur. Par contre, le LND, je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est... Ah, je ne sais plus. Ma IOPS, en tout cas, ça parlera surtout. Il faudra que je regarde. Mais c'est la qualité, en fait, en 30, je crois. Enfin, qualité... Ah, je ne sais plus. Mais en tout cas, on peut voir que sur cette partie-là, 9195, 8073, ici 6036 et 2750. On est sur une mémoire qui est beaucoup moins performante en IOPS. Il faut absolument que je regarde ce que c'est. Parce que là, j'ai carrément un trou. Parce que je ne sais plus du tout d'un coup. Et sur la partie SQ Lite, donc là, on est à 449, 391, 616, 417. Et en Delete, on est à 666 et 537. Donc, ce qui fait qu'aussi, sur cette partie-là, on va être moins bon. Donc, ce qui fait qu'on a une mémoire qui est assez intéressante puisque, selon les choses, dans des séquences, je crois que c'est l'aléatoire, oui, random, pardon. Dans la lecture aléatoire, il est à 9195 et la SQ 36. Et dans l'écriture aléatoire, il est à 8073 et 2750. Donc, ce qui fait que, en fait, tant que les fichiers, en fait, en séquence, c'est-à-dire qui sait où il sait, je crois, je ne sais plus. Mais c'est ce qui est le plus important. C'est un petit peu le Meizu qui prend le pas. Par contre, sur le reste, on est aléatoire. Là, il va être beaucoup plus à la ramasse par rapport au Moto G4, par rapport au 617. Sur le SQ Lite aussi, on est derrière d'une vingtaine de pourcents. Hop, toi, tu reviens ici, il commence à partir. Donc, des résultats assez intéressants puisque ça reste des résultats qui sont, on va dire, chacun à ses points forts. On va maintenant faire un dernier test. On va faire le test. Alors, oui, il faut que je l'aille chercher. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc là, les deux GPS se sont lancés. On va voir un petit peu. Il y a lui qui commence déjà à trouver des choses. Lui, pas encore. Ah, il commence à en trouver. Alors, par contre, ça veut dire que, pour l'instant, ça a l'air d'être, pour l'instant, c'est le premier, c'est lui qui arrive en premier à détecter des choses. Voilà. Donc, on est sur une, voilà, 26 mètres, 35 mètres. Ce n'est pas très, très performant. C'est le MT6750 qui a une plus GPS qui est bien meilleure, d'ailleurs, parce que là, on est quand même sur quelque chose de 50 mètres. Sur le MT6750, on est sur quelque chose qui est de 6 mètres. Par contre, le Heliopédis, il est complètement à la ramasse. Il arrive à rien trouver du tout. On va entendre encore un petit peu. Mais il arrive à vraiment à rien trouver. Donc, c'est-à-dire quand même que, là, on est sur le côté inverse de ce qu'on avait sur l'autre test en Snapdragon 430 et MT6750. Puisque là, pour l'instant, c'est le Heliopédis qui est complètement à la ramasse. Et c'est du côté de Lenovo, du côté de Qualcomm, que là, les GPS arrivent à être fixés sans problème. Pourtant, si on regarde au niveau des GPS, 16, 18, 20, 21, 26, 27, 29. Donc, il a les mêmes GPS. Normalement, il devrait être détecté. Donc, c'est-à-dire que le GPS du Heliopédis est moins performant. Parce qu'on peut voir, là, ça veut dire vraiment qu'il y a pas mal de choses à traverser pour arriver à me trouver. Il arrive à 14 mètres, mais je rappelle que l'autre était à 6 mètres. Donc, il y a dû avoir des efforts de fait de la part de Mediatek sur le MT6750 pour avoir une plus GPS qui soit meilleure. Alors, là, il y a 20 satellites. Il voit 20 satellites. Il en utilise 9. Lui, il en voit 17, mais il n'en utilise aucun. Donc, la puce n'est pas assez performante pour arriver à ce qu'elle soit détectée correctement. Maintenant que les benches sont terminées. Alors, j'ai eu un petit souci. J'ai dû recommencer. Donc, maintenant que les benches sont terminées. Donc, là, j'ai vidé le cache des deux appareils. Donc, là, vous avez vu, justement, ici. Donc, là, on est vide des deux côtés. Hop, ici. Donc, là, on va pouvoir recommencer parce que c'était Twitter où je n'étais pas logué. Donc, forcément, ça le fait moyen. On va refaire déjà au niveau des benches. On va les réouvrir. Enfin, notamment Geekbench. Voir qui va être le premier. Donc, on va faire déjà un premier tour pour voir qui est le plus rapide. Là, c'est l'égalité. Ensuite, on va faire un gestionnaire de page. Alors, lui, il n'affiche l'icône. Lui, il n'affiche rien. Mais c'est lui le plus rapide. Je ne sais pas exactement ce qui se passe parce que lui, il n'affiche rien. Mais lui, il affiche l'icône gestionnaire de page. Mais c'est lui qui est le plus rapide. On verra après quand il y aura le cache. Parce qu'on va faire après un deuxième tour. On va fermer toutes les applications. Et on va réouvrir toutes les applications. Avec le cache, on va voir comment ça réagit. On va faire Instagram. Ça a l'air très proche. Très très proche. Ensuite, on va faire Drive. Ça a été lui qui a été le plus rapide. Je ne regarde pas du tout au niveau du processeur. Vous pouvez regarder aussi comment il fonctionne. Parce que j'avoue, je ne regarde pas du tout. On va regarder. On va regarder. On va regarder. Les stores, ils sont là. Non ! Bon, on va l'ouvrir. On fera la deuxième fois après. Ça, c'est chiant quand le doigt n'est pas détecté. Parce que je n'ai pas appuyé assez. On va faire Maps. On va le faire. Lui, il m'a détecté avec le Wi-Fi. Et lui aussi. Mais comme il y avait le truc latéral. C'est lui qui a été le plus rapide quand même. Twitter. Celui qui m'a fait recommencer la vidéo. Mais ce n'est pas possible. On fera... Mais je crois que de toute façon, c'est lui qui est le plus lent. Il est où Deezer ? Il est où ? Deezer, normalement... Ah oui, il est là. Deezer. Il semble le plus rapide. Et bien non, c'est lui. On se retrouve dans le schéma inverse. Par rapport au gestionnaire de page. Donc comme quoi, selon les applications... Là, il est super lent. Putain la vache, comment il est lent. On le fera après. Ensuite, alors normalement... Ah, je n'ai pas cette application-là. Bon, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai au-dessus ? J'ai Facebook. Mais oui, mais c'est privé Facebook. J'ai Chrome. Chrome, Chrome, Chrome. Ce ne sera pas le bon site, forcément. On va avoir le premier qui ouvre le site. Enfin, qui ouvre le site. Qui commencera à montrer qu'il y a un site. Bon, les deux, ça semble très très proche. Ensuite, là, qu'est-ce que j'ai d'autre ? YouTube. Je ne vais pas montrer YouTube. YouTube. Ici, YouTube, c'est parti. C'est lui qui est le plus rapide. Lui, il est après. Et lui, par contre, il met Chrome qui s'est arrêté. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on aurait d'autre ? J'ai les mails, les mails, les mails. C'est lui qui a été en premier. Lui, il est carrément à l'arrière. Hop. Ok. Hangout. On va ici. Hangout. Hangout. Qui va bientôt disparaître. Pareil, c'est lui qui est le plus rapide. Et voilà, je ne l'ai pas laissé finir. Alors, ensuite, on va peut-être... Est-ce que j'ai d'autre chose ? Non. Je n'ai pas d'autre chose à montrer. On va faire le deuxième tour. On va tout fermer. Comme ça, on va voir pour Twitter, etc. Comment ça va réagir. Je rappelle aussi, comme vous avez vu, que les animations... Chez toi ? Les animations, je les ai supprimées aussi. Pour que, justement, il n'y ait pas de différence. On est à quatre processus des deux côtés aussi. Parce que je les ai pris en compte. Instagram. C'est lui qui a été le plus rapide. Et je m'aime. Je me suis liké pour la peine. Deezer. Là, c'est lui qui est le plus rapide. Pareil, il est lent. Là, il est carrément lent sur Deezer. Comme Deezer, je crois que c'est une grosse application. Ce qui fait que là, c'est lui qui prend le pas. D'accord. Ensuite, Twitter. Là, c'est lui qui est le plus rapide. Donc, le Snapdragon 617, malgré qu'il a des coeurs qui sont moins performants, sur Geekbench, il semble mieux gérer l'ouverture d'application. Donc, on peut voir. Le Heliopédie, c'est toujours derrière. Est-ce que Flyme bride derrière ? Parce qu'il faut savoir que Flyme bride en général les processeurs pour avoir un maximum d'autonomie. Ce qui est le cas. Ça peut être le cas aussi. Ça peut jouer énormément. Et ce qui fait qu'au final, on est peut-être sur une version bridée. Je ne pourrais pas dire. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est le Snapdragon 617 qui est meilleur. Aussi, on a FlymeOS qui peut faire la différence. FlymeOS, comme c'est une surcouche, on est sur 2Go de RAM. Ce qui fait que ça peut prendre un peu plus de place. Et ça peut, après, avoir des répercussions. Playstore. Là, c'est pareil. On va essayer. Playjeu, je ne l'ai pas sur. Ah si, je l'ai Playjeu. Non, Playjeu. Est-ce que je l'ai Playjeu ? Je n'ai pas Playjeu. Ce n'est pas grave. On va essayer Google Photos. C'est lui encore qui est le plus rapide. Les mails. Ici. En plus, on est sur des versions 2Go de RAM. Je pense que le fait qu'en plus de ça, il y a une surcouche du côté de Flyme. Il doit faire de la place. Donc, c'est peut-être ça aussi qui le rend plus lent. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est à prendre en compte. C'est peut-être ça. On va essayer de rouvrir, par exemple, si on rouvre Drive. Voilà. Donc là, Flyme doit prendre de la place puisque lui, il est toujours allumé. On va aller chercher. Instagram. Instagram. Tu es tout là-bas. Là, c'est derrière du côté du Meizu. On peut voir qu'il est glissant aussi, le Meizu. On va essayer Twitter. Les deux l'ont fermé, comme on peut le voir. Ah, c'est lui qui rouvre, mais c'est lui qui récupère plus vite les données. Par contre, il n'a pas récupéré les toutes dernières données, alors que lui, oui. Là, j'ai rouvert. Putain, il faut que je rouvre Drive. Lui, il est toujours ouvert, si vous regardez. Alors, on va réessayer le Play Store, maintenant. Ah, lui, il est toujours ouvert. Lui, il est fermé. Donc ça, après, la RAM, comme je l'ai dit, là, on est sur une grosse problématique parce qu'on est sur des versions qui sont très petites avec 2Go de RAM dans les deux cas. Le problème, c'est que là, on est sur du Android pur et là, on est avec une surcouche. Et comme je l'ai mis dans le test du U20, pour ceux qui l'auront vu, le problème, c'est que les 2Go de RAM sont suffisants sur ce Meizu et ce qui fait qu'on le ressent vraiment à l'utilisation. Et ça, ça peut jouer réellement sur l'ouverture d'application. Ça peut jouer aussi sur le fait, qui est le plus rapide ? Eh bien, si ça se trouve, du côté du Flyme, il y a un gros travail qui est fait pour économiser un maximum d'énergie, etc., par rapport à la RAM, etc. Et ce qui fait que, pour que ce soit le plus fluide possible, au final, et ce qui fait que ça le rend plus lent parce qu'il a une gestion de la RAM plus agressive. On va aller chercher juste Twitter. Et vous voyez, par exemple, là, Twitter s'est fermé tout de suite. Et là, c'est lui qui l'a rouvert tout de suite. Donc, c'est un peu compliqué de se faire un avis comme ça. Là, ça ne s'est pas rouvert forcément. C'est la toute dernière application. On va réessayer un gestionnaire de page. Lui qui, normalement, de toute façon, est très lourd. Donc, c'est elle qui va être fermée. Ah bah non, elle est gardée dans les 2K. Par contre, qu'est-ce qui glisse, le Meizu ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir tester derrière ? On va tester une dernière fois. Google Photos. Équivalent. Donc là, on est, voilà. En gros, qu'est-ce qu'on peut dire un peu ? Là, on arrive sur le final. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu de ces 2 processeurs ? Eh bien, alors, du côté du Snapdragon 617, il revient très loin avec un Snapdragon 615 qui était réellement très, très médiocre. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un processeur assez moyen quand on voit la concurrence. On peut voir, il y a toute la concurrence. C'est-à-dire, en termes d'efficacité, etc. On voit la puissance qui est très limitée. Ce qui fait que, dans le temps, c'est surtout le Snapdragon 617 qui va le plus en pâtir. Parce que la partie CPU, c'est ce qui gère le plus, justement, les ressources. Et plus ça va, plus on avance avec les mémoires qui sont de plus en plus grandes, avec des processeurs de plus en plus gourmands, avec aussi des processeurs de plus en plus performants et des versions Android de plus en plus gourmandes. On va se retrouver avec le problème qui fait que le Heliopédis va mieux vieillir parce qu'il aura une puissance plus grande pour absorber ses applications de plus en plus lourdes. Du côté de Qualcomm, comme on a un processeur qui est assez limité, il va devenir très rapidement... Enfin, plus rapidement, il va montrer ses faiblesses. Il va montrer les mêmes faiblesses qu'un quad core. Et c'est là où c'est un peu plus problématique. Parce que, même si c'est un octocœur, là, il va avoir du mal à les gérer, en fait. Parce que c'est de très petits cœurs qui sont mal gérés. Et on est sur quelque chose qui fait que ça va être assez compliqué de vivre avec ça. Au niveau des jeux, ce qui est bien, c'est que, en gros, les deux seront équivalents. Ça, c'est vraiment, par contre, quelque chose de très bien. Parce que tout le monde sera logé à la même enseigne. On est sur deux processeurs graphiques qui sont sans être dingues. Et là, on peut voir que c'est Max qui prend le pas. Sans être dingues, ce sont des scores corrects. Et en jeu, d'ailleurs, je n'ai même pas fait le jeu. En jeu, on va voir ça juste après. Au final, je n'ai même pas fait le final, alors que ce n'est pas la fin. En jeu, on va le voir. Ça va rester, enfin, en gros, ça va être la même chose. On va aller lancer. Et on va voir qui est le plus rapide. Pour l'instant... Alors, la permission, ça va... Forcément... Ça, c'est chiant, par contre. Ça, c'est très chiant. Parce que les autorisations avec ça... On va voir un petit peu comment se comporte le CPU. En fait, ce qui va être bien, c'est qu'en jeu, c'est que les deux vont vieillir à peu près de la même manière. Par contre, non, quoi. Tais-toi. Ici, on va mettre mon petit compte qui va bien. On va faire un petit peu. Pendant qu'il installe Google Play ce jeu, on va le faire de ce côté-là. On va regarder un petit peu. On va voir un petit peu. Normalement, moi, je l'avais fait justement le test il y a pas longtemps. Donc, je sais un petit peu comment est-ce que ça vaut sur ce jeu-là. Et c'est plutôt bien. On peut voir que c'est très fluide. On peut voir que c'est mieux que le MT6750, qui avait tendance à montrer des signes pas terribles si je ne m'abuse. Là, sur le lieu P10, ça s'en sort vraiment très bien. On peut voir des performances qui fait que sur un jeu qui est vraiment... Celui-là, il faut vraiment le savoir. Celui-là est assez gourmand en termes de ressources, surtout sur les dernières librairies. Donc, OpenGL 3.1. Justement, le long terme performance qui permet de voir la différence entre les deux. Et là, on peut voir que ça s'en sort bien. Il tourne sur trois coeurs et pas forcément chargé à fond. Il n'est que sur trois coeurs. Les trois gros coeurs, en fait, à 1,8 GHz. Ça a l'air de lui suffire. C'est plus la puce graphique qui est importante dans le cas de ce jeu. C'est très stable. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il chauffe peu même en jeu. C'est ça qui est une bonne nouvelle. C'est vraiment la grosse différence entre les deux. C'est-à-dire qu'en jeu, par contre, lui, il va devenir très vite chaud. Alors que, par contre, le P10, lui, il reste assez froid. Et ça, c'est assez étonnant. On ne va pas du tout se brûler les doigts. Alors que je pense que si on était sur du verre avec le moto, ce serait un peu plus insupportable. D'ailleurs, il y avait des problèmes sur le Snapdragon 615 et 616. Il y avait ces problèmes de grosses chauffes qui étaient prises pour de la surchauffe. Sauf que non, ce n'est pas de la surchauffe. C'est juste qu'il était très très chaud et que c'était mal géré énergétiquement. Et en plus de ça, avec des performances qui, en plus de ça, n'avaient rien de dingue en soi. Donc, ça veut dire que c'était extrêmement mal géré et qu'on avait vraiment des performances très moyennes, mais avec une grosse chauffe. Donc, je ne sais pas comment ils se sont démerdés, les mecs. Là, on est sur quelque chose qui est assez correct. On va dire du tiède, un peu chaud, mais rien de dingue. Donc, c'est-à-dire que là-dessus, Meizu a bien travaillé et ça reste assez contenu. On fera Arcane Racing après. On va le lancer. On va le lancer, on va le... On va le laisser tourner. Comme ça, on va voir, en fait, quand il est un peu chaud, ce que ça vaut. Donc là, on va voir un peu... Ce n'est pas exactement pareil en jeu, là. C'est un peu plus... C'est moins fluide. Autant dans les benches, c'est pas mal. Mais alors, là, par contre, vous voyez, on a une différence. C'est moins fluide. Je n'ai pas la même sensation. Je n'ai pas la même fluidité qu'avec le P10. On va voir ça un peu après. Mais j'ai l'impression d'être... Au lieu d'être à... J'avais l'impression d'être à 60 fps avec le Meizu. Là, j'ai l'impression d'être à 30. Ça se ressent un petit peu, sachant que la vie est en 60 fps. Ça se ressent un petit peu au niveau des... Quand je tourne un petit peu, on voit la différence. Quand je tire aussi, je n'ai pas l'impression... Enfin, juste avant, il y a des petits à-coups. Ce n'est pas pareil. Et toi, ne me nique pas ma vidéo avec la musique. Ce n'est pas pareil. Je n'ai pas la même appréciation. En jeu, je pense qu'il y a certaines choses dans la puce graphique qui manquent qu'il y a dans le T860 MP2 qui fait qu'il gère moins d'effets, je pense. Je pense qu'il les gère moins... Il doit y avoir quelque chose comme ça. Parce que je n'ai pas le même ressentiment. On va voir ça après avec Real Racing, si ça change quelque chose ou pas. Et on va voir... En fait, on va les laisser tourner tous les deux. D'ailleurs, j'ai oublié de relancer Perfmon. On va faire le dernier jeu de tout ça pour voir un peu... Pour la conclusion et terminer vraiment au niveau des jeux. On lance les deux en même temps. On va voir un petit peu ce qu'il se passe. Au niveau des deux, ça a l'air d'être bon. Je vais essayer de conduire les deux en même temps. Ça va être compliqué. On peut voir que du côté de Qualcomm, on monopolise beaucoup plus la partie de processeur que du côté de Real Racing. Mais là, c'est possible que ce soit... Ah oui, là, c'est possible que ce soit... Meizu qui limite beaucoup. Ce qui fait qu'on peut voir que ce n'est pas très fluide. On peut voir que par contre... Alors là, c'est possible que ce soit Meizu, je ne préfère pas affirmer. Mais comme ils sont réputés pour ça, on voit qu'on n'est que sur deux cœurs et je pense que c'est insuffisant parce que dès qu'il y a plus de cœurs d'activés, c'est plus fluide. Alors là, il faut que j'active. On va voir ici. Là, on peut voir avec trois cœurs déjà, c'est plus fluide. Et s'il enlève un cœur, là, ça va être compliqué. Au-delà de ça, ça affiche plutôt bien. On peut voir que là, ça tourne plutôt bien. C'est plus là, il y a comme une limite de la part de Meizu. Et parfois, ça rame un petit peu. Et dégage. Voilà, là, on est sur du trois cœurs. Là, on peut voir que c'est un petit peu trop agressif. Et dès qu'il y a trois cœurs, c'est fluide. Il est toujours à la limite. Et ça, c'est un peu dommage par contre. Donc là, voilà. Je suppose que c'est Mediatek. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Je ne préfère rien affirmer du tout. Mais c'est très possible. Parce qu'on peut voir que ça bouge beaucoup au niveau des fréquences. Au-delà de ça, la chauffe, comme je l'ai dit, elle est très contenue. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais voilà. Par contre, on se retrouve avec un processeur qui gère malheureusement assez mal la partie géométrie, en fait. Donc tout ce qu'il y a à calculer. Parce que c'est plus ou moins fluide quand il veut. Là, par exemple, c'est fluide puisque c'est du pré-rendu et qui sait où il va. Et là, on peut voir que c'est très fluide. On va voir, hop, ici. On va refaire, hop, ici. Et là, on va voir un petit peu ce que ça vaut. Déjà, c'est beaucoup plus fluide. On peut voir qu'il monopolisent en tout, là, 3, 4, 5 coeurs. Entre 4 et 5 coeurs. 5 et 6 coeurs, même. Puisque là, on a 2 coeurs qui sont allumés, 2 gros coeurs et 4 petits coeurs, mais au minimum. On peut voir que là, par contre, c'est beaucoup plus fluide. Donc c'est là-dessus que Qualcomm gère beaucoup mieux. C'est toujours en jeu que Qualcomm a su gérer. Et on peut voir, après, il y a des petites différences. On voit que sur Unkilled, vu que là, Unkilled doit afficher beaucoup plus de choses. Graphics, là, c'est la plus graphique qui a plus de mal à gérer, par exemple, les effets. Alors que là, c'est plus le côté calcul qui est mieux géré du côté de Real Racing par rapport au Lio. Comme je le répète, c'est possible que ce soit dû à Meizu, qui a tendance un petit peu à brider. Et ça, je renvoie avec un petit là où j'avais parlé de ça, justement. Je ne sais plus lequel c'est, mais qui bridaient... Enfin, ils trichaient sur les benchmarks, mais ils bridaient beaucoup en réalité. Et ils n'utilisaient pas forcément tous les coeurs quand il fallait. Donc ça, c'est à prendre en compte. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser, par exemple, 4 coeurs dans une application audio, on va dire... En benchmark, ils ont tendance, par exemple, à prendre un score maximal. Donc on va dire qu'ils utilisent les 8 coeurs. Mais par exemple, s'il y a un jeu, s'il doit faire des colonies d'énergie, eh bien, il va le faire tourner en 4 coeurs au lieu de 8. Et ça peut accueillir. Ce qu'on voit là, ce n'est pas très fluide parce qu'ils ne demandent pas assez de coeurs, en fait. Ils ne demandent pas assez de puissance au coeur. Donc voilà, un petit peu pour terminer un petit peu là-dessus. Bah, on peut dire vraiment que ces deux processeurs qui sont très très proches, mais qui ont malgré... En fait, ce qu'on peut voir, c'est que malgré que le Snapdragon 617 semble moins bon, eh bien, ils se défendent très bien. Ils se défendent très bien. Et ils se défendent bien sur l'ouverture d'application. Ils se défendent bien en jeu, comme on le voit. Donc ça veut dire vraiment qu'au-delà du processeur, pour l'instant, il est très bien géré. Il faudra voir dans le temps, il faudra voir aussi avec 7.0, comment ça va être géré. Comment ça va être géré aussi avec le Helio P10. Il faudra voir aussi, ce qui est dommage, c'est que je n'ai rien d'autre pour comparer. Avec un sans surcouche aussi, voir comment ça se gère. Mais néanmoins, avec Flyme, en tout cas, les 2Go de RAM, je pense qu'il y a aussi un certain effet sur tout ce qu'on a vu. Et que ça nous empêche de voir réellement son réel potentiel face au Snapdragon 617. Néanmoins, en tout cas, sur les benchmarks qui sont très proches, c'est plus le Helio P10 qui a tendance à gagner des points. Dans la réalité, en tout cas, sur cet exemple précis, je le répète. Sur cet exemple précis, on a le Snapdragon 617 qui gagne la plupart du temps au niveau des applications. Et au niveau des jeux, c'est partagé entre Unkilled ou la partie graphique. C'est vraiment ça qui est important, c'est que la partie graphique prend le pas sur la géométrie et le gère très bien. Par contre, sur Real Racing, comme ça demande une certaine géométrie, le calcul du circuit, des choses affichées, etc. Et bien là, c'est plus le Helio, notamment je pense Meizu, qui ne demande pas assez de ressources à la partie processeur. Et ce qui fait que ce n'est pas très fluide. Et on peut même le voir en pré-rendu, là où c'est très fluide. On peut voir la différence entre les deux depuis tout à l'heure. En plus, ils sont à peu près sur le même coin. Ce n'est pas parfait du côté du Helio. Donc, il y a peut-être des petites optimisations à faire. Peut-être être un peu plus généreux en termes de processeur pour que ce soit plus fluide, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, au-delà de ça, normalement, celui qui devrait le mieux vieillir, c'est le Helio P10. Parce qu'il a une puce graphique plus récente, plus actuelle, puisque c'est vraiment la toute dernière gamme. Le Snapdragon 717, lui, est sur du 405. Donc, c'est possible qu'il soit limité avant. Surtout que Qualcomm, apparemment, a abandonné un poil vite ses processeurs. Enfin, un poil vite entre guillemets. Pour les nouvelles versions, on peut voir ce qu'il se passe avec 7.0 et le Snapdragon 801 qui reste encore très très présent. Donc, ça, c'est dommage. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Bon, voilà. Pour moi, c'est le Helio P10 qui devrait le mieux vieillir. Mais, c'est possible que ce soit le Snapdragon 617, notamment parce qu'en général, comme c'est une puce qui est extrêmement exploitée dans le monde occidental, en tout cas. Eh bien, c'est en général là-dessus que ça va être aussi un peu plus... Là, on peut voir ça. Oula, ça ramouille. Ça va être peut-être plus optimisé. Après, en plus de ça, il y a la chauffe. Et là, il chauffe beaucoup. D'ailleurs, il chauffe en gros tout là. On est sur du plastique. Il chauffe tout le haut. Donc, ça, c'est la chose à savoir. Alors qu'ici, il est à peine tiède. En plus de ça, on est sur la version M et on n'en parle pas sur la version à 2 GHz. Ce qui fait que ça peut faire aussi des petites différences toutes bêtes, mais étant à 2 GHz, ça peut faire la différence. Donc, ça peut être aussi à prendre en compte. Néanmoins, voilà, ça reste deux bons processeurs milieu de gamme. Qualcomm a fait des efforts pour que ce Snapdragon 615 devienne le Snapdragon 617 et devienne exploitable correctement. Parce que le Snapdragon 615 était réellement mauvais. Je ne sais pas du tout quel sera le... Il n'y aura peut-être pas une comparaison. Ce sera juste une simple explication. J'essaierai peut-être de comparer avec un processeur plus ou moins équivalent. C'était le dernier versus que j'avais à faire avec des concurrents directs. N'hésitez pas à me proposer des nouvelles choses, des tests particuliers ou peut-être des révisions à faire entre les deux. Des choses comme ça. Si vous avez des choses à apporter, ce genre de choses, n'hésitez pas. Et j'essaierai d'en faire plus ou moins régulièrement. Ça dépendra de la possibilité que j'ai. Je vais essayer. Si j'en ai peut-être un, je vais essayer le Honor 6X avec le Kirin 655. Avec le Snapdragon 625 du Zenfone 3. Je ne sais pas encore avec quoi je vais filmer. Sur ce, merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et on se retrouve sur un prochain Bench CPU. Merci à tous. Merci à tous.